Est-ce que la conscience de la conscience, c'est de l'inconnu, ou est-ce que c'est du connu encore ? Is awareness of awareness the place of knowing, or is it a place of unknowing ? In Krishnamurti's language, it is the unknown. Si on veut parler le langage de Krishnamurti, c'est l'endroit du non-connu. In my language, it is knowing. Mais moi, j'appelle ça le connu. Donc, je vais t'expliquer cette contradiction apparente. Dans le mysticisme chrétien, on appelle ça le nuage de l'inconnu. Ce que Krishnamurti et la tradition chrétienne voulaient dire par le non-connu, c'est que c'est non-connu par le mental. Le mental ne peut connaître que les objets, que l'expérience objective. Le mental ne connaît que les pensées, les sensations, les ressentis, les perceptions, etc. Mais le mental ne peut connaître sa propre essence. Pour cesser de connaître sa propre essence, le mental doit cesser d'être le mental. King Lear ne peut connaître John Smith. King Lear doit cesser d'être King Lear. Pour connaître John Smith, King Lear doit cesser d'être King Lear. Il ne peut pas demeurer en tant que King Lear et connaître John Smith. Donc, tout comme King Lear, c'est la forme qu'il assume pour pouvoir connaître son royaume. Le mental est la forme qu'assume la conscience pour pouvoir connaître le monde de l'expérience objective. Et donc, le mental, c'est l'activité de la conscience. Il n'y a pas deux choses d'un côté, le mental, et de l'autre, la conscience. Le mental, c'est l'activité de la conscience. Tout comme King Lear est l'activité de John Smith. Sous la forme du mental, la conscience connaît le monde, l'expérience objective. Elle ne peut se connaître lui-même sous cette forme du mental. Le mental doit être dissous. Now, when I say the mind has to dissolve, I don't mean to suggest that the mind is an entity that has to disappear. Je ne veux pas dire par là que le mental est une entité qui doit disparaître. Because the mind is the activity of awareness. It is not an entity in its own right. Puisque le mental n'est pas vraiment une entité à part entière, mais est l'activité de la conscience. So, in order to know itself, in order for awareness to know itself, the activity, the obscuring activity of the mind must come to an end. When the activity of King Lear comes to an end, John Smith is revealed. Quand l'activité de King Lear cesse, John Smith est révélé. Moi, j'ai un problème avec la traduction de mind. Ce qui me semble que pour moi, parfois, c'est le mental comme un outil, et parfois l'esprit. Oui. She has a problem with the translation of the word mind, because in French, mental is the activity of the mind, but in French, mind would refer to a tool, what allows me to think and organize, but not all perceptions. Sure. When I arrive to peace, it's more through the feeling and through the body, and I don't think of that as the mind. Well, yes, by mind, I mean the totality of our objective experience. thinking, feeling, sensing, perceiving. So, from the point of view of mind, the peace of awareness is unknown. From the point of view of King Lear, John Smith is unknown. That's what Krishnamurti means by let go of the known, go into the unknown. C'est de ça que veut dire Krishnamurti quand il dit, laisse le connu, va vers le non-connu. He means unknown for the mind, but not unknown to itself. So, yes, relative to the mind, awareness is unknown. Relativement au mental, la conscience est non-connu. But to itself, it is known. Mais, par elle-même, elle est connue. Donc, quelque part, il n'y a pas de prolongement entre la conscience et le mental. C'est pas l'émanation de l'un dans l'autre. What is the connection, the prolongation between consciousness and the mind? The same relationship as there is between John Smith and King Lear. La même relation qu'il existe entre King Lear and John Smith. In other words, there is no real relationship between consciousness and the mind. Il n'y a pas vraiment de relation entre la conscience et le mental. Just as there is no relationship between John Smith and King Lear. Tout comme il n'y a pas vraiment de relation entre King Lear and John Smith. Because a relationship is always between two people or objects. Car une relation implique deux personnes ou deux objets. But King Lear is John Smith, albeit with an imaginary limit superimposed. Mais King Lear c'est John Smith avec, bien sûr, une apparente limite. Le mental n'est pas une entité à part entière. Tout ce qu'on trouve au mental c'est la conscience. Le mental c'est la conscience avec une apparente limite. C'est l'apparente limite de la conscience. Lorsque le mental perd cette apparente limite, elle se trouve révélée en tant que le mental. la conscience. When King Lear loses his limitations, his character, he stands revealed as John Smith. Quand King Lear perd son costume, il se retrouve révélé être, avoir toujours été John Smith. When the movie fades, the screen is revealed. Quand le film s'achève, s'estompe, l'écran se révèle. Tout ce sont des analogies pour décrire la même chose. In other words, your very mind, your own limited mind, ton mental à toi, ton esprit limité à toi, is made out of infinite consciousness. Il est tout fait de la conscience infinie. That means the totality of your experience now, ce qui veut dire que la totalité de ton expérience là maintenant, is only infinite consciousness, n'est faite que, n'est que, la conscience infinie. Coloring itself, and therefore seemingly limiting itself in the form of objective experience. Cette conscience infinie se colore elle-même, semble se limiter elle-même, sous la forme de l'expérience objective. So that the peace, this peace, is not buried somewhere, far behind the mind. Et donc cette paix, que tu perçois parfois, n'est pas enterrée quelque part, bien au-delà, bien au-delà de l'esprit, du mental. But it is shining in the midst of the mind. Cette paix, elle brille au cœur du mental. Donc ce n'est pas juste un moment où le mental s'apaise, c'est autre chose. So this peace is not just a moment of the mind calming down. Exactly. Exact. This peace is first found in between two activities of the mind. Cette paix, au début, on la trouve entre deux activités mentales. Just as we might first notice the screen in between two movies. Tout comme on va peut-être observer qu'il y a un écran entre deux programmes. But when we turn the movie back on again, having noticed the screen, mais une fois qu'on a remarqué la présence de l'écran, we turn the movie back on, et qu'on rallume le film, but we cease losing sight of the screen. On ne perd pas l'écran de vue. So the peace of our true nature is in most cases first found between two activities of the mind, and in time, more and more, it is found in the midst of all the activities of the mind. And at that stage, we no longer have to separate ourselves out as the witnessing presence of awareness to access this peace. We find this peace out in life, in activities and relationships, wherever we are. Our entire experience begins to be progressively permeated with peace. and our experience entire, progressively, is impregnée of this peace. that's great. Naomi said, I want to connect to peace. God bless you. I'll tell you,